Pion de foutre J'ai peut-être une idée où elle peut être Sous le lit Est-ce qu'elle n'a pas roulé sous le lit ? Oh si, 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 elle passe On s'y reste sous-dessous, non ? Il s'en plaît C'est pas réveillé Je crois que ça va peut-être le coup de checker Ou alors, après je ne veux pas la blâmer Peut-être que c'est ici de la ranger à un endroit Je ne sais pas Moi je suis désespéré Allez, sir party ! Oh j'ai oublié de prendre mes quêtes ! Oh je suis un gros naze, j'ai pas pris mes quêtes de faction Bon, on ira voir après, ça se trouve nous regrette Pourquoi ils ont tout le lit ? Mais pourquoi il y a des meufs partout ? Putain ! Alors, ça c'est une bonne question pour le coup Alors, en gros, les maisons, comment ça marche ? La première maison que tu vas avoir Va être divisée par deux, côté prix C'est la promo, c'est pour la première baraque Donc le mieux à faire généralement, c'est de prendre son temps Et d'acheter en fait une baraque qui coûte 20k, qui est plus chère Donc que tu auras à 10k Parce que là, il y a des maisons à 30k et je n'en rappelle plus Autant pour moi, dans ce cas-là, ils ont tard Mais en gros, ce qu'il y a, c'est que, plus la maison est grande Et bien, plus elle va avoir la possibilité de mettre des coffres dedans Et donc, plus tu auras à faire de 6k Je te répète, une fois que tu trouves une ville qui te plaît bien, tu passes 32 réputes Et je crois que c'est... C'est peut-être 30k, tu me fous le doute là-dessus Je ne sais plus si c'est 20k ou 30k les maisons les plus chères Bref, tu achètes donc une maison, je crois qu'on appelle T3 Et donc c'est là où tu peux mettre le plus C'est que pour la première maison que tu achètes Que tu as cette promotion Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de réfléchir Avant d'acheter sa première baraque Mais même là, quand je vous disais que ce n'était pas pénalisant Au pire des cas, c'est juste un peu de PO Si vous achetez une mauvaise maison Vous ne pouvez pas annuler la vente mais vous pouvez la vendre de la maison pour acheter une autre Vous ne récupérez pas la promotion Mais c'est pas dramatique De toute façon, le jeu, ça te le dit Tous les trucs un peu tricky Le jeu vous prévient bien, quoi qu'il arrive Après, c'est avec sa demande de l'eau Tu verras ça Généralement, il vous prévient, je crois Quand vous avez la possibilité, je crois, d'acheter une baraque C'est un choc Il n'y a rien qui presse en plus d'acheter une maison La maison La maison, ça vaut vraiment le coup Uniquement quand tu commences à stocker beaucoup de trucs En termes de composants Et les TP, et les TP, on va gagner un peu de temps C'est vrai Tu peux avoir jusqu'à trois maisons La première est en promo Tu vois par exemple, moi j'ai une maison Elle est juste là J'ai acheté une petite maison à 5000 Donc c'est les moins chers Post-promo Pour juste mettre un coffre de lampe pour mettre mon stuff J'en ai après deux très grosses en T3 Je me sens que c'est 20 000 C'est pour ça que je ne sais pas si c'est les cas Après il y a peut-être des 15k Mais je veux que tu dois avoir la promo Et parce qu'en fait là j'ai beaucoup de composants à mettre Là avec les métiers et tout Trois maisons Trois maisons RIP ma maison sur la Côte d'Azur Côte d'Azur Côte d'Azur de Wish C'était trop bien le vent Hâte de voir ce qu'ils vont en faire Kiffé le vent Ce truc de pirate Ouais bah c'est la mer quoi La mer Pas un truc comme ça La Scalp pour une maison J'ai du casse 5k Ah ça va peut-être changer alors Alors ça j'sais pas pour avoir un Scalp pour moi Donc 20k ok ça je trouve Et y'a que 5000 de reluc Ah ouais Ok Dans ce cas c'est rentrant Avant c'était 50% En fait la réduction Ils ont un RPCR Ouais Petit Genèse M2 Pouki avait brillé Putain de temps Et sauf que là je suis avec Est-ce qu'elle est pas trop belle c'est P ? T'aimes pas ? Bah ça ressemble à quoi ? Une machette ? C'est quoi la machette ? Avec toute son épée là Je lui mets des grosses tatanes Peut-être que ça a changé Faut que je vérifie Tu me fous le doute Tu me fous le doute Qui est stylé C'est-à-dire que quand je tape un mec Avec un peu de temps Lance Je réduis les dégâts Qu'il fait de 44% C'est pas mal Nathan Maniac Oui il a plusieurs centaines d'heures sur le niveau 300 heures sur le niveau On a arrêté parce que Nathan Maniac Qui fait une fin de complexe Il y a plein de contrastes Et de paradoxes On a arrêté parce que Nathan Maniac Qui fait une fin de complexe Il y a plein de contrastes Et de paradoxes Après les métiers c'est facile Là pour le coup Soit avec les saisons Tu peux ne pas t'attendre en situation Du tout hein Et t'as de quoi faire C'est narration Métiers Exploration Là par exemple Dans les défis que j'arrive pas à choper Ce qui me rend ouf C'est justement les prismalines C'est les fleurs en fait À choper À gauche Euh Imagine ils ont quand même mis Pour donner un peu une idée Ils ont mis un Merde Un truc où il faut quand même Monter du niveau de paragon en pêche Il y a plein 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 de choses C'est quoi le terme ? Orienté sur le métier Non mais alors le plus intérêt de faire Ce mob là les gars C'est de prendre le Le composant Donc ouais Nathan T'y a joué Elle y a joué deux fois T'as pas Deux fois 60 ou pas Deux fois Deuxième fois aussi ouais C'est beau Elle était là à la sortie Mais elle a quand même C'est la sortie Elle avait un PC Et la deuxième fois C'est par contre Mais il y a plus tout Pookie En fait c'est Pookie En vrai Pookie On aurait continué Plus t'aurait peut-être continué C'est possible hein Donc on est tous d'accord Pour blâmer Pookie On est d'accord pour blâmer Pookie Ça me va alors c'est cool Si on est d'accord pour blâmer Pookie C'est pas mal Ouais Ouais Ce que j'aime bien avec la grosse CP C'est mettre des gros chiffres dans le dos Il y a 6000 C'est pas encore beaucoup là C'est mieux que ça J'ai l'impression qu'il y a moins d'habitude Il y a des ennemis nommés Ouais il y a encore une carte 61 du battle pass Alors attends Ils font tous les mobs Mais celui-là ils veulent pas le faire Ils se foutent de ma gueule Ils se foutent de ma gueule Ils veulent tout cleave moi ça me dérange pas Mais faut reconnaître que les pélongues aillent la gueule Allez stylé Là j'aime bien aussi la Pour le coup la lanche je pensais pas aimer ça Mais déjà de 1 ça que c'est très fun Et de 2 c'est ultra utile pour le groupe Genre je leur enlève je sais plus combien d'armure C'est énorme 20 ou 30% d'armure C'est débile Avec ma SP Et je réduis donc les dégâts qu'ils font Quand je fais 7 attaques là Là le mobs il fait 44% d'armure J'ai 5 secondes dégâts en moins Pendant 8 secondes Pardon ? Tu l'as fait en tank Bon tu l'as fait tous les Bonjour quasiment Nazarus T'en as pas fait tempeste Euh... T'en as pas fait tempeste non Si Isabella tu l'as fait en tank Je t'ai aidé T'as flippé donc Genèse Mais t'as pas eu l'occasion De faire les tout derniers C'est dommage Sulfur je pense que c'est vraiment pas récouté Parce que là toute la région en fait Est une réussite On sent tu vois qu'ils ont appris Bon quand même Une seule région Des meilleures quêtes Le level design avec de l'exploration En mode de telle escale Pour que les trucs Enfin c'est Petites énigmes à droite à gauche Qui sont très sympas Sulfur a vraiment été un Un nouveau palier de Qualitatif pour New World Tout comme chaque nouveau donjon Généralement on repousse Les patterns du jeu Ça pour le coup je pense que c'est une raison Une question de l'expérience C'est là où ça habite 5 dans le sens où Alors idéalement j'aimerais bien jouer avec les copains L'expérience Dans le sens où Je dois jouer au multijou ? Ouais et une fois solo Oh put... Ça t'as réussi à quand même Ouais mais en mutation c'est plus chiant, en mutation on était pas censé wipe là-dessus, c'est avec le mec qui s'en sait connaître Il a même pas fait la moitié de la barre jaune Là la mutate déjà elle vient d'être quasiment non On vient de passer un truc qui est fun à un truc où Si Ah oui, mais si tu comprends pas, il faut le vendre Il a compris, il s'est juste pas le faire Lego, comme les connards sur la gauche en autoroute Putain Lego C'est ça en fait, les tanks qui ratent ça, toi t'es pas une tank T'es des tanks un peu plus tard pour tester l'autre rôle tu vois Oui mais justement, c'est la gain de la tank, quand t'apprends tu vas pas en mutation Tu fais les gauchements normal C'est pour ça qu'il y a le mode normal d'ailleurs Quand même dans les jeux compétitifs, t'as les avant de faire les compétitifs, t'as les ultimes dont on classé Donc là Overwatch, je trouve que c'est un petit, j'ai pu faire 5 ans de victoire avant d'on classer On a arrêté de l'antaque là, c'est le montant Je vais en rater Heavy Attaque l'or, t'es d'où Exactement Là avec un wipe, on va encore faire le silver Là maintenant on s'est foutu Là ça va être un bon bronze de ses morts Ok sorry, ouais mais le truc c'est que Ok il s'excuse très bien mais Tu vas pas en mutation si tu connais pas Là il est largué le top tank Alors il a le droit d'être largué mais dans ce cas là tu fais du normal La strat elle change pas de mutation De normal à mutation C'est la même stratégie T'as plus de points vifs, t'as plus fort Mais les boss restent vraiment les mêmes Je fais moins mal que d'hab au boss J'ai le bon staff ou pas ? Bah ouais pourtant Ouais Ouais Voilà J'ai joué Bah, allez maintenant on va nous jouer Oh nice Passer les cartes Nul Tank est mort Aïe 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 a Autant je peux taper Peu importe J'aime bien taper Mais Après là elle suis tellement éclatée Qu'elle va pas de ta daf à ça en P3 On va mettre sur le milieu Ah Elle saute la P3 Ah non elle va avec ça en P3 Ah c'est ça Donc là en gros je viens de débuffer sur l'armure Et là maintenant je vois Mais je fais vraiment pas beaucoup de dégâts What ? Ok Elle est pauvre Après ouais j'ai l'impression qu'ils ont champ Alors ça pour le coup les gens le tapent Ils servent pas pour toi Ils voient un truc ils tapent Le champignon pour la blague Je ne savais pas non plus C'est un buff DPS En fait je l'ai vu en regardant mes buffs Et un truc qui est apparu c'est celui-là Il est là Augmente les gâts de base de 20% C'est énorme 20% de dégâts en plus Et c'est comme ça en fait que ça simplifie Pour les gens à l'extérieur Les ZAD C'est le champi moi il dit Ouais faut le tuer faut le tuer Ils ont fait des dégâts Du tout Champi il est sympa Il est copain C'est un gentil champi Mais moi je fais pas très mal C'est très chaud Je sais pas pourquoi Pourtant euh... Oh j'ai 300 en force Nan mes 600 je suis bien Bon j'ose pas J'ai bien mes enduits Tout va bien On va tirer les objets Et hop là une petite carte de plus En gros là c'est les cartes d'activité Donc ça c'est un truc propre à la saison Et euh... Tu peux les remplir en mode bingo Tu peux remplir qu'une partie Tu fais ce que tu veux Mais pourquoi il est déjà mort lui ? Voilà par exemple comment reconnaître un bond d'un mauvais joueur Il tape depuis tout à l'heure Plutôt que de... Alors c'est un healer certes Mais quand tout le monde est en haut en vie Toi t'es pas en vie tu prends un gogo Premier réflexe Tu t'es tombé en vie tu réfléchis pas Potion La meilleure heal du jeu c'est pas les healers C'est la potion Les potions Le healer il est là pour aider Mais le mieux à faire c'est de s'auto-gérer Alors il est surtout là pour se lever du tank Le tank qui peut parer beaucoup de choses Mais bon il est pas assez compliqué quoi Sa part de vitalité elle est pas infinie Donc ouais le... En tant que DPS on est un peu censé s'auto-gérer Là encore une fois sans compter les... Les AO inesquivables, les DOTs On peut prendre plein de trucs dans la gueule C'est justement kiffer que le healer a besoin d'être là Y'a mon skin aussi il est moche ? Ouais j'ai un truc qui brille on s'en fout J'aime bien ce petit mélange cuir à métal Elle me juge Oui foutu pour foutu on peut faire le... On peut faire le... Le name mais bon ça sert vraiment à rien DPS sont un pro merci dans New World pendant les fights C'est un peu ça ouais Alors c'est juste que si le heal doit choisir Il doit choisir le tank toujours Donc en gros en tant que DPS bah... Tu essayes de pas euh... Tu t'auto-gères quoi Mais ouais je fais tellement moins mal Je sais pas pourquoi Logiquement je fais du 7-8000 J'en ai encore fait un hier de Genève Et là je tape euh... Boah 5000 quoi mais c'est fort Delightest spot Please Trade Rien qu'on passe ce qu'il a dit C'est un peu aggro mais c'est pas grave Le rap à la droite Alors... Ouais ouais un des trucs que j'aime Vous voyez là par exemple on a fini donc le post de raid A 3 et à 2 La dernière fois que j'ai fait l'incubateur J'en ai fini à 2 Déjà pour les gosses Ca fait bien de savoir Qu'il y a plein de derniers survivants Pour tous les boss Et au delà de ça c'est que Coulon le permet Dans WoW c'est pas possible Dans FF c'est pas possible Après dans FF c'est pas possible Mais c'est pas forcément une mauvaise chose En vrai dans WoW c'est une certaine manière Dans le sens où euh... Il faut le tomber vraiment en équipe Là... Tu as la notion individuelle Et t'as vraiment la notion d'équipe C'est vrai que... Tu peux pas tout faire en solo Mais tu peux faire le mieux Et ça c'est cool Pas sur tous les boss Il y a des boss Par exemple Isabella J'ai déjà fini en solo Voilà Genre 10-15% en solo Boss d'avance c'est impossible Ca dépend un peu du type C'est pas juste un cycle à la con à la... A la... A la WoW quoi... Tu le rends t'adapter la situation Et c'est... C'est vachement... C'est grisant quoi Vraiment à l'incubateur Je pense que c'est un top J'aimerais bien qu'on soit les 10 vivants Et qu'on le défonce en deux et qu'on enchaîne Mais bon S'il doit y avoir deux survivants Je suis content d'en faire partie Grâce au skill justement Tu en as marre ça y est tu te casses Oh le con il a lâché la flamme avant Oh le con putain C'était la mutade trop ça 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 C'est ça Exactement Je suis tristesse Tristesse Je suis tristesse On s'occupe comme on peut Ah je veux pas rester là, me branler On aurait pu tuer Bardeur par exemple depuis tout à l'heure Plutôt que d'attendre Je suis tristesse Je suis tristesse Je suis tristesse Je ne suis pas là J'ai trouvé ça J'ai trouvé ça J'ai trouvé ça En vrai je crois qu'on va à la silver Pour l'avoir avec les debuffs Il y a moyen qu'on la silver en soit No joke, on a pas fait le named 23 minutes je vais l'arracher le boss de fin Il y a peut-être moyen qu'on la silver Attendez Oh putain non parce qu'on va avoir un multiplicateur dégueulasse On va voir Silver c'est que 25 000 Sachant On va être à plus de 30 000 points Initialement mais avec le multiplicateur 3 fois C'est 500 15 000 en moins Ah non les ennemis nommés Si on avait fait les ennemis peut-être Mais si on l'avait fait je pense qu'on n'aurait pas été sur le boss à temps Comment c'est qu'il nous en manque 2 ? Je sais pas lesquels ils ont oublié Et il n'y a pas encore les réapparitions Et on a 2 wipes Donc on a 10 réapparitions C'est une catastrophe Non non on va avoir Si on a 10 000 points ça tue Ça va être nul J'allais me fermer mes trophées C'est ça que je voulais faire Je voulais me fermer mes trophées Alors là pour le coup c'est un boss C'est un boss en fait Où il faut bien esquiver en tank Parce qu'en gros il y a 2 coups à encaisser Et 1 à esquiver Le smash en fait que vous voyez Il y a un smash qui fait en fait le boss Il faut absolument esquiver Même en tank en fait Il n'est pas censé l'encaisser Il y a des kills de faire Généralement il fait droite, gauche, smash Droite, gauche Droite, gauche à nouveau Ah il s'éloigne En plus s'il s'éloigne Le boss change de batter Donc je vais faire l'agro évidemment Alors on a un déco et le tank Ah excellent Le plaisir quoi On a un mec déco et le tank qui est mort Bon ok on va voler le héros Je ne sais pas si je vais arriver Je fais de malin mais je n'en suis pas sûr Voilà c'est ça le smash Je ne fais pas de dégâts je trouve Putain J'ai fait de la merde Je préfère vraiment le faire à distance ce boss A l'arc il se solote tranquille Mais alors au cac Plus compliqué Je ne sais pas Je ne sais pas J'ai passé qui le heal ? Ah c'est l'autre le heal Nice J'ai été con Euh ok, vu le groupe on va respy On parlait de la respy, t'es un biche biche J'ai été con de vouloir les raids J'aurais pas dû On va vite respy Distance Comme ça s'il meurt ou qu'il meurt pas Je manquais le fion Qui meurt ou pas les mecs Je manquais un résultat Là je l'arrache le boss On va prendre une bouffe dextée J'en ai encore des boues Ouais Voilà 480 nous en dextérité Un petit enduit Un petit enduit Où sont mes enduits Où sont mes enduits Putain où sont mes enduits Là Sous-titres par Jérémy C'est parti. 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 C'est parti.